Ah, l'automne. Cette période de l'année qui annonce peu à peu l'arrivée de l'hiver. La chaleur des premiers feux de cheminée, les produits du terroir bien trop riches en calories, sans oublier les baignades à 5 degrés. Oui, j'ai bien dit les baignades à 5 degrés. Wim Hof, dit Iceman, l'homme de glace, est un Irlandais qui, dans les années 2000, il a créé une technique de respiration par le ventre qui va permettre au corps de résister à des températures très froides, mais aussi booster le système immunitaire et ainsi améliorer sa santé physique et mentale. Il détient plusieurs records du monde, dont un en 2002 où il reste plus de 6 minutes en apnée sous la glace polaire, un en 2007 où il participe à un semi-marathon en Finlande, pieds nus et en short. La même année, il entreprend l'ascension de l'Everest en Tongue et Short, mais doit renoncer à 7400 m à cause de ses orteils gelés. En bref, la méthode consiste à inspirer profondément et rapidement de l'oxygène, puis à expirer du dioxyde de carbone lentement. On répète le geste 30 fois et on retient sa respiration pendant environ une minute les poumons vides, puis les poumons pleins. Après plus d'une année à prendre des douches froides tous les jours, j'ai décidé de tester cette fameuse méthode dans un lac situé à 2500 m d'altitude. Pour mener à bien mon expérience, je choisis l'automne juste avant l'arrivée de la neige. Les sentiers qui mènent au lac sont encore praticables, les couleurs sont magnifiques et l'ambiance que dégage la montagne pendant cette période est juste incroyable. Je ne pouvais pas rêver mieux. Le vent gronde dans la vallée, il fait 7 degrés et la température de l'eau est aux alentours de 5 degrés. Arrivée en haut, je m'installe au bord du lac, commence les cycles de respiration, puis je me lance. Alors quelles sont mes impressions au bout d'une année de pratique ? Tout d'abord, j'ai pu constater une amélioration de mon hygiène de vie. Je ne tombe plus malade. Plus de rhume, plus de refroidissement et plus d'allergies aux pollens. En plus de se sentir mieux physiquement, vous allez pouvoir grâce à cette méthode vous dépasser mentalement et ainsi augmenter votre confiance en vous. En pratiquant régulièrement, cela va déclencher dès le début de la journée un enchaînement de bonnes habitudes. On dort mieux, donc on se sent plus énergique au réveil, ce qui veut dire plus d'énergie pour faire par exemple du sport ou cuisiner et manger plus sainement. Sur ce, je vous laisse, il est temps pour moi d'aller faire une petite balade. Sous-titrage Société Radio-Canada